Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois de février 2024. Une fois n'est pas coutume ce mois ci on avait deux lancements de nouvelles séries chez Mangetsu on va retourner un petit peu dans le passé si vous voulez bien à la Saint Valentin c'était mercredi la semaine dernière on avait de la chance le fils tombait pile poil le jour de la Saint Valentin et c'était aussi en France le retour de Yuki Kodama avec The Blue Flowers and The Ceramic Forest qu'on peut encore une fois appeler juste The Blue Flowers si vous voulez c'est plus simple pour tout le monde et si vous vous dépêchez parce qu'il doit y en avoir encore dans certaines librairies en tout cas c'est le cas chez tsundoku vous avez ce magnifique ex-libris qui vous est offert pour l'achat des deux tomes donc voilà venez célébrer le retour en force de cette excellente autrice qui est Uki Kodama et puis qui sait peut-être que dans le futur il y aura d'autres titres de l'autrice chez Mangetsu et puis aujourd'hui même mercredi 21 février au moment où sort cette vidéo sort aussi en librairie The Alpine Climber tome 1 excellente série biographique sur la vie de Yasushi Yamanoi piolet d'or du coup puisque comme le ballon d'or on peut gagner un piolet d'or et c'est aussi remis en France quand on est le meilleur alpiniste du monde c'est une excellente série d'escalade je vous l'avais dit au moment de l'annonce pour moi y'a pas de bon label manga sans bon manga d'escalade et celui-ci est vraiment super on va retourner vraiment dans son enfance où il va découvrir d'ailleurs la pratique de l'escalade grâce à un documentaire paru dans les années 70, 78 si j'ai pas de bêtise sur TF1 qui s'appelle Mort d'un guide et qui a un super docu pour le coup je l'ai regardé après et vraiment c'est assez comme son nom l'indique dramatique et voilà c'est vraiment une super série donc si vous aimez Le Sommet des Dieux, Ascension et tous les autres excellents mangas d'alpinistes qui existent je vous conseille vraiment de le lire c'est recommandé par l'auteur de Blue Giant entre autres et c'est vraiment un excellent manga qui lui vient de Shogakkan donc voilà c'est sorti c'est dispo enfin aujourd'hui il y a 6 tomes en cours au japon et je compte sur vous pour aller la découvrir forcément c'est pas tout à fait une nouvelle série mais je suis obligé de vous en parler puisque bah du coup depuis la dernière plénume le tome 1 est sorti et le tome 2 aussi sorti la semaine dernière le 14 février pour accompagner Blue Flowers c'est Land tome 2 de Kazumi Yamashita il n'y aura pas de tome au mois de mars du coup exceptionnellement ils ont tome 3 au mois d'avril et puis tome 4 au mois de mai du coup donc profitez-en pour vous envoyer les deux premiers tomes qui sont vraiment deux bons petits pavés de chefs-d'oeuvre voilà merci infiniment à l'accueil que vous avez fait enfin pour l'accueil que vous avez réservé à l'Aisne c'est une très belle réussite et on est vraiment ravis le fait que la série se développe voilà c'est très concret en fait ça fait bizarre même quand je vais en librairie du coup j'ai eu la chance là autour d'Angoulême de pas mal tourner en librairie à travers la France et tout et jouer du laine partout et tout ça donc infinie merci aux libraires qui nous soutiennent sur cette série parce que bah en fait c'est grâce à vous et vraiment cette série le mérite je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui là on a vu que au mois de février on a un regain encore d'attention sur le tome 1 donc ça soulage déjà parce qu'on savait pas du tout où on allait avec cette publication et aujourd'hui sans être l'ultime plus gros succès de l'année ou quoi c'est pas du tout le sujet c'est une réussite et voilà je suis vraiment soulagé parce que vous le savez cette série le mérite pour moi c'est un des plus beaux chefs d'oeuvre qu'on publiera jamais chez Mangetsu et donc merci infiniment à toutes et tous qui l'avaient déjà découvert et on se retrouve au mois de mars pour le tome 3 c'est promis et puis je ne l'ai pas en main propre notamment parce que je sais pas où j'ai mis mon 2 nc je crois que des collègues me l'ont piqué pour le lire en réalité mais puisqu'on parle de mois de mars laissez moi aussi vous parler de sous bouteille pourquoi je vous parle de sous bouteille maintenant puisque la prochaine commune est après la sortie de la série de katsuhiro fujita merci à tous les gens sur twitter qui ont pointé le fait qu'effectivement en janvier c'était laine en février c'était di alpin climber et blue flowers avec le retour du kikodama et qu'en mars on arrive avec sous bouteille de katsuhiro god fujita voilà on est très très fier de comment tout se passe aujourd'hui sur la prod de la série un peu à l'instar de ce que je viens de vous dire sur laine mais là on est dans l'expectative on sait pas du tout à quoi s'attendre pour cette sortie au mois de mars mais s'il vous plaît fait de la place ça sort le 13 mars c'est dit sera dispo partout sera 9 euros 90 oui c'est cher mais c'est en format agrandi donc du coup ça volatilise carrément la chose puisque pour vous faire confidence pour confidence ça aurait pu et dû sortir plus cher on sera en battu pour garder le prix en dessous de 10 euros parce que ça nous semble important que ce bouteille reste accessible du coup au plus grand nombre tout en ayant le format de karakori circus l'autre série phare de katsuhiro fujita donc voilà vraiment accueillez le s'il vous plaît lisez le tome 1 vous serez pas déçus c'est promis et puis voilà après on est parti pour un voyage de 25 tomes avec un auteur absolument majeur et c'est un grand honneur de l'accueillir chez mangues et dessous donc voilà quand je vous retrouve de l'autre côté le mois prochain sous bouteille 1 sera sorti et d'ici là écoutez vous savez ce qu'il vous reste à faire merci beaucoup et comme tous les mois comme toutes les pleines lunes je suis venu avec une très belle annonce la dernière annonce d'une série à sortir en 2024 ça veut dire qu'à partir du mois prochain on commencera à aborder le line up 2025 de mangues et sous cette dernière sortie de l'année chez mangues et sous elle s'appelle oni no mata oni no amo c'est un petit bijou de tadano nobuaki qui nous vient de chez kodansha si le nom de tadano nobuaki vous dit quelque chose c'est normal c'est parce qu'en france on le connaît notamment pour sept milliards d'aiguilles ou ethnicity 01 aussi paru tous les deux je crois chez doki doki il ya quelques années en l'occurrence au japon oni no mata oni no amo c'est publié dans le geekan young magazine magazine absolument culte aussi de chez kodansha qui ont doit de witch and the beast candy and cigarettes yomu et tsugi du coup de masasomi kakitaki qui est encore inédit en français mais qui sortira j'en suis à peu près sûr très bientôt et qui est une excellente série croyez moi si j'avais pu la faire chez mangues et sous celle ci j'aurais été très heureux mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est amo chasseuse de dieu puisque ce sera bel et bien son titre français et croyez moi c'est un petit bijou lui aussi alors maintenant l'exercice périlleux c'est de vous expliquer ce qu'est amo chasseuse de dieu d'un point de vue très formel ce sera un one shot au japon c'est trois tomes c'est une série terminée qui a été qu'a démarré en 2000 fin 2018 et qui s'est terminée début 2021 si je ne dis pas de bêtises qu'on a décidé chez nous de regrouper au sein d'un gros bébé d'un gros one shot parce que ça nous semble être la bonne chose à faire en fait et on en a discuté avec nos partenaires chez kodansha et que eux aussi nous ont dit bah oui écoutez on pense que c'est plutôt une bonne idée de le faire comme ça maintenant pour parler de l'histoire évidemment on va suivre l'histoire de amo et évidemment ça va impliquer des dieux et pourquoi chasseuse c'est parce qu'en fait la chasse il ya une sorte de de double jeu dans le titre français notamment parce qu'il ya un double sens au titre japonais mais qui est un peu spoiler donc je vais le garder pour vous si vous parlez japonais vous l'aurez peut-être compris avec tout le jeu autour de mataoni etc mais et les onis et les mata onis en l'occurrence pourquoi chasseuse de dieu parce qu'en fait cette histoire va nous plonger au coeur de la pratique de la chasse dans un japon féodal et fantastique où il n'y a pas le droit d'aller au delà des montagnes alors là vous me dites mais il ya l'an de tome 2 qui vient de sortir ce mois ci ça ressemble un peu comme ça en fait je vous rassure autant le côté éminemment féministe aussi de amo chasseuse de dieu et le côté japon féodal qui tire un peu vers le fantastique peut rappeler lande mais en fait ça n'a à peu près rien à voir dans la façon dont les histoires vont se développer respectivement en fait dans oni no mataoni no amo on va donc suivre un village reclus de fait d'une peuplade qui existe bel et bien au japon par ailleurs enfin j'espère pour eux que ce genre de dieu n'existe pas vraiment parce que pour le coup ce serait un peu un peu embêtant dans la pratique de la vie de tous les jours mais en gros ce village un jour a reçu la visite d'un prêtre qui leur a dit bon écoutez il ya une ds dans les bois elle va du coup posséder certains animaux et tout ça on les reconnaît ils ont une sorte de marque sur le flanc donc il va avoir des ours on va voir espèce d'énormes bouctins un peu dangereux et tout ça cds n'a pas envie qu'on l'embête donc en fait n'envoyer personne là bas à part les hommes et seuls les hommes ont le droit de chasser donc évidemment on a une héroïne s'appelle amo qui est super badass qui elle vraiment n'en a que faire de ça en l'occurrence quand elle pratique la chasse malheureusement pour elle elle est un peu obligée de dire que c'est son meilleur ami est un peu promis manza qui en fait a réussi à abattre cet animal ou quoi alors qu'en réalité c'est elle et qu'en plus elle a chassé avec une arme à feu ce qui est éminemment interdit à la fois pour les femmes mais aussi dans la pratique traditionnelle de la chasse qu'il ya dans ce village à ce moment là sauf que ce qui se passe c'est que dès le premier chapitre on va rencontrer la fameuse ds dont le prêtre nous parle dans un flashback au tout début et que en fait cette ds elle aussi tombe amoureuse de manza et décide d'en faire son homme sauf que manza il est promis à amo d'une certaine manière et que c'est pas trop comme ça que c'est passé les choses sont prévues et tout ça derrière elle va donc envoyer des sortes d'émissaires notamment un gigantesque serpent à un moment donné c'est là où dès le chapitre 1 le manga en fait s'écarte pas mal de l'inde et devient un truc très fantastique et très actionneur j'ai envie de dire où il ya de la vraie bagarre et tout ça et ce serpent qui est censé ramener manza à la fameuse ds mais va peut-être un peu faire une boulette et notre héroïne elle va le venger entre guillemets mais après il ya beaucoup beaucoup de surprises en l'occurrence à découvrir dans oni no mata oni no amo mais je ne vous parle là que du chapitre 1 parce que justement c'est très très sensible au spoiler sinon et en fait amo en voulant le venger va elle aussi peut développer des sortes de pouvoir découper le serpent de manière super badass et là va démarrer une toute autre histoire qui en fait est le manga à proprement parler du coup au delà du tome 1 et du chapitre 1 pardon et dans cette histoire il va être question de s'affranchir des coutumes de son village il va être question de sauver son être aimé et puis surtout en fait de d'envoyer valser toutes ses croyances tout ce panthéon un petit peu étrange et tout ça très animiste et donc évidemment très lié au folklore japonais et c'est une héroïne qui est hyper touchante vraiment moi c'est grâce au personnage d'amo que je suis tombé amoureux de cette série et je suis très heureux de ce type de amos chasseuse de dieu parce qu'elle est vraiment 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 au coeur de l'histoire on va vraiment suivre son destin à elle son destin d'adolescente qui va s'émanciper et voilà vraiment c'est un beau petit bijou je pense que tout son aspect miyazakien après certainement un mot valise que voilà je me méfie un peu quand on dit miyazakien mais vous aurez compris en voyant les différents visuels qui défilent à l'écran depuis tout à l'heure c'est une vraie force du coup pour le récit ça donne envie de voyager à yakushima et dans diverses îles et forêts japonaises et surtout c'est 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 à la fois très traditionnel en même temps super moderne dans sa manière du coup de rompre les codes et et de mêler vraiment beaucoup d'action s'il ya beaucoup 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 d'action de ronis no matter ni la mode c'est vraiment on sent que l'auteur reprend un malin plaisir à dessiner des combats enfin des des scènes de destruction etc etc et en même temps il y a une poésie naturelle qui qui naît par le décor et par le décorum j'ai envie de dire du manga qui vraiment fonctionne à merveille et je trouvais qu'en one shot mais c'était le meilleur écran possible pour développer cette série sur le marché français parce que voilà vous ça sort donc tout début décembre chez nous cette année ou fin novembre en l'occurrence il faut qu'on trouve l'office idoine mais c'est une très bonne lecture d'une soirée d'hiver en gros d'ici un peu moins d'un an et je trouve c'est mieux de le découvrir comme ça voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour je suis désolé si encore une fois le pitch est un peu nébuleux et tout je vous jure que c'est une série qui se suit très facilement et puis surtout là aussi vous l'avez découvert à l'écran c'est très très beau et ça aussi c'est super important on le sait et voilà quant à moi je vous dis au mois prochain avec la première annonce de 2025 du coup prenez soin de vous d'ici là lisez pas de manga à bientôt tout le monde